C'est aux Etats-Unis. Et puis dans les 5 dernières minutes, nous recevons la révélation irlandaise de l'année, Imelda May, avec son look de pin-up des années 50. Elle remet le rockabilly au goût du jour. Son premier album, Tattoo, vient de sortir en France. Le roman du fleuve, un feuilleton signé Alain de Chalvron, Sylvain Giaume et Chang Jing. La suite, bien sûr, demain. Son album est déjà triple disque de platine en Irlande. Il sort cette semaine en France, véritable boule d'énergie. Elle remet le rockabilly à l'ordre du jour, à partager des scènes avec Eric Clapton, Chuck Berry ou encore Lionel Richie. Sa jeune carrière démarre en trombe. Elle débarque à Paris pour un concert à la Cigale la semaine prochaine. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Imelda May. Bonjour. Bonjour. Merci vraiment d'être ici sur le plateau. Merci beaucoup de nous recevoir. Vous venez de votre Irlande, je le disais, ou votre album Tattoo, premier album. Et déjà, triple disque de platine, il sort en France cette semaine. Vous serez aussi à la Cigale le 26 octobre à Paris. Est-ce que vous imaginez justement, en enregistrant cet album, qui serait à la fois triple disque de platine, que vous viendriez ici chanter à Paris ? Non, je ne pensais pas ça du tout. Je crois qu'il est cinq fois disque de platine maintenant. Cinq platines en français. Et le mouvement s'agrandit et c'est très bien. Non, je ne m'y attendais pas du tout lorsque j'ai fait cet album. Nous l'avons enregistré dans un petit studio et nous pensions le vendre dans des valises à la porte des boeufs. Et puis, nous l'avons joué avec Jules Holland dans des spectacles télévisés. Tout ça a explosé. J'ai eu des appels et puis, c'était merveilleux. Et je suis très heureuse. On vous comprend. Les Français ne vous ne connaissent pas encore très bien. Comment est-ce que vous définissez à la fois ce premier album et votre musique en règle générale ? Je ne suis pas tout à fait sûre. C'est un petit peu comme un mélange de mouvements différents. C'est un mélange de musique que j'adore. Il y a beaucoup de rockabilly, beaucoup de blues, du jazz, du country, un peu de post-punk. C'est de la musique d'aujourd'hui avec un grand salut à la musique que j'adore. Alors, racontez-nous d'où ça vient parce qu'en fait, vous êtes très jeune, mais vous n'êtes vraiment pas débutante en musique. Vous avez commencé en fait à écouter de la musique. Vous étiez toute petite avec votre famille. Il y avait de la musique partout. Oui, effectivement, c'était une famille géniale. Et j'ai beaucoup de chance d'avoir cette famille. Ce sont des personnes merveilleuses qui adorent la musique, faire la fête, chanter des chansons. Il y a des tourne-disques qui tournaient en permanence. J'entendais mon père chanter du Glenn Miller, Diana Doran, Doris Day et ma mère, Dean Martin. Et puis mes frères, c'était Elvis, Eddie Cochran, Meatloaf, David Bowie, Tom Waits. C'était une très bonne éducation musicale. C'est un bon début pour moi de venir de cette merveilleuse famille musicale. Et puis beaucoup de musique traditionnelle irlandaise. Je me suis très heureuse de vous dire que j'étais jeune. Je vous en remercie. Je fais des boeufs depuis 21 ans. Donc parfois, j'ai pu s'en parler aussi jeune que cela. Alors, vous avez une très belle voix roque, très personnelle. Je crois que vous adorez par-dessus tout Billie Holiday. C'est bien ça ? Oh oui, absolument, absolument. Depuis que j'ai 16 ans, j'écoute Billie Holiday. Et je pensais qu'elle était absolument extraordinaire. Elle mettait vraiment de l'esprit de la chaleur dans toutes les chansons. C'était une femme merveilleuse. Franchement, si vous aviez proposé à une major, comme on dit, c'est-à-dire des grandes compagnies de disques, de faire du rockabilly aujourd'hui en 2010 ou en 2011, vous en êtes en 2011, on vous aurait dit non. C'est merveilleux que vous ayez réussi à remettre ça au goût du jour. Absolument, absolument. Nous ne sommes pas une bande de pure rockabilly, mais je suis très heureuse de lever le flambeau du rockabilly parce que je n'aurais pas découvert le reste de la musique et je n'aurais pas fait ce que je fais maintenant. J'adore le rockabilly. Les Français adorent le rock'n'roll et c'est assez merveilleux. Mais je suis très heureuse. L'album que nous avons fait précédemment était un bon album. J'ai fait les chansons que je voulais, la musique que je voulais et puis la major est venue plus tard et il m'a beaucoup soutenu. Donc c'était une excellente expérience. Merci. Alors il faut aussi aller vous voir sur scène parce qu'il paraît que vous avez un tempérament absolument incroyable quand vous êtes sur scène. Il y a votre look aussi. Ça vous ressemble ? Ou alors c'est aussi une manière d'être un peu provocante en disant « voilà, moi je vais me faire un look pin-up année 50 » ou alors c'est vraiment vous, vous êtes comme ça ? Oui, tout à fait, tout à fait. Je n'ai pas de maquilleuse, d'habilleuse. Je m'habille le matin comme tout le monde et j'aime bien m'amuser. Je crois que c'est le côté pin-up des 50 et puis j'adore mes Harlem Lily Monsters et j'adore les chaussures comme toutes les femmes. Alors on va vous demander d'aller rejoindre vos musiciens. Allez-y s'il vous plaît Imelda, vous allez nous faire un plaisir. Allez-y. Nous allons nous interpréter un extrait de « Johnny Got a Boom Boom » un titre qui fut votre premier succès avec vos musiciens Daryl, Stevie, Dave et Al en direct donc sur le plateau du 13h de France 2, Imelda May. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada